salut à tous et avant de démarrer cette vidéo on va jouer à choc rock sur amiga mais c'est la cinquième fois que j'enregistre cette vidéo première fois j'avais filmé la télé à l'ancienne ça me plaisait pas je m'étais dit non quand même être un peu plus de moyens juste filmer l'écran c'était bon pour les les plays il ya 20 ans il ya dix ans puis ça a été le calvaire de l'émulation mais mais littéralement littéralement j'ai fait une vidéo de 20 minutes alors que normalement c'est un quart d'heure mais c'est pas grave choc rock c'est un jeu que j'aime bien le son du jeu était trop fort ça c'était la semaine passée ça devait être samedi lundi j'ai retenté d'enregistrer une vidéo il ya quelque chose qui a foiré je me souviens plus quoi oui c'est le micro qui a décidé de décéder au bout de sept minutes de vidéo raison inexpliquée c'est pas grave il ya deux minutes j'ai encore retenté donc la quatrième quatrième fois d'enregistrer cette vidéo et va dire qu'est ce qui a pu cracher et ben en fait en voulant remettre voilà pour que vous puissiez voir le logo core design en entier j'ai réussi à flinguer la carte de capture au point qu'elle n'affiche plus qu'une image très distordue donc je ne touche à rien on va jouer à choc rock en espérant que tout se passe bien quand même parce que je pense qu'avoir autant la place quand j'ai l'apercevoir un truc est-ce que je crois que c'est un jeu à deux boutons c'est possible ce que je vois quand j'appuie sur mon bouton 2 j'ai donc cheveux chucky qui saute on va l'appeler chucky ce sera plus simple voilà alors le choc rock enfin un personnage de jeu vidéo qui est qui me ressemble par là avec la que saint du sud ne le prenez pas mal pour la tentative d'accent du sud donc je crois que un jeu que j'adore qui est donc fait parler les petits gars de core design des anglais ceux qui ont joué à un tomb raider une fois dans votre vie vous connaissez forcément qu'en design mais comme design ils sont un peu voir beaucoup à mon avis passionné par deux trucs les dinosaures et les pastiches d'indiana johns pourquoi j'ai les passés les pastiches d'indiana johns avec tomb raider et rick dangerous là vous vous dites mais pourquoi les dinosaures dans tomb raider il y avait aussi il ya le fameux stage des dinosaures par contre on va très vite se poser la question de savoir est ce que si c'est les mêmes dinosaures que dans le choc rock je ne pense pas vous allez très vite comprendre pour ceux qui n'ont pas joué qui n'ont jamais joué à choc rock le jeu est un peu célèbre pour une chose pas pour ça d'ailleurs mais mis à part la musique qui est un peu redondante mais bon ça quelque part on a l'époque amigat a resté c'est où tu mets plein de musique ou tu fais un jeu qui est long par moi en j'ai toujours vu comme ça les jeux de la première génération sur amigai atari st donc voilà le jeu et voilà est un peu célèbre pour ça la bouse qui sort des fesses du dinosaure qui je pense a été censuré dans les versions super nintendo du jeu j'ai passé sur si le jeu existe sur snes et ou sur megadrive je sais que j'ai le jeu dans l'un des deux supports j'arrive jamais à me souvenir ah oui ces petits dinosaures là c'est l'enfer ils sont vraiment casse-pieds alors j'espère juste qu'on aura le temps de montrer ce que j'ai envie de vous montrer du jeu j'ai envie de vous montrer pas mal de choses mais je sais d'avance que regarde l'heure qu'il est on a encore 12 13 minutes de jeu environ et promis quand je rentre de vacances je vais régler un problème sans doute à coup de marteau je vais utiliser un outil je sais pas lequel j'ai réglé un problème que j'ai depuis mes débuts dans mon streaming à savoir le son qui est décalé entre la webcam et le micro et d'ailleurs je viens de pour la troisième fois en trois semaines de refaire mon set up de stream et c'est promis je vais essayer de voir ce que je peux faire et je pense que je vais sans doute d'ailleurs devoir investir dans une webcam parce que la webcam essentielle des fabriqués en chine par des tibétains non je commence à plus la voir en peinture je suis obligé pendant cinq minutes de tourner la molette pour que l'image ne soit pas trop flou et au final j'ai l'impression de que l'image n'est pas trop flou mais j'ai l'impression d'être bourré d'avoir tourné le bouton pendant pendant cinq minutes quand un abruti même s'il est vrai je ne se trouve plus autant qu'avant j'aimerais quand même avoir du matériel qui marche j'ai une autre solution qui serait de d'acheter une seconde carte d'acquisition et de brancher ma caméra 4k sony de la mort qui tue voilà faudrait pas déconner quand même parce que vous d'un moment je sais que le pc là actuellement je lui prends 4% de ses ressources enfin bref on va arrêter de parler du coup de de mes déboires de streamers amateurs dont on va parler du jeu en mise à part la musique qui va sans manger le cerveau d'ailleurs si vous cherchez une musique pour vous réveiller le matin et avoir la patate vous mettez ça mais vous faites en sorte de mettre le son du téléphone très fort oui et croyez moi ça marche j'ai essayé c'est un peu comme les pubs pour les cosmétiques au bout d'une semaine voilà j'ai vu les résultats ça ça marche je crois que ça marche mais ça aurait pu être un super slogan pour le jeu hop c'est pas grave on va prendre un dégâme on va revenir ici je pense pas qu'on a besoin du truc mais c'est pas grave toujours se balader avec un rocher c'est un enseignement que que m'a appris obélix d'ailleurs oui j'ai pu me suis permis aussi de d'agrandir l'image de les tirer un peu pourquoi parce que sinon après vous auriez vu des bandes noires plus qu'intempestives et du coup donc je me suis permis cette petite liberté artistique par contre là c'est vrai que j'utilise un autre setup que d'habitude j'ai l'impression que c'est pas aussi fluide que quand en normal la capture vidéo enfin bref il va falloir que je m'explique avec ma carte d'acquisition et on se calme les dinos c'est bon en fait c'est pas une gigantesque comète qui aurait détruit les dinosaures moi je vous le dis c'est choc rock et les gars et les petits gars de chez core design ils l'ont ils l'ont compris à coups de brioche comme ça à coups de brioche tu vois qu'il est arrivé d'accord je m'en doutais ça sentait des engrouilles d'accord c'est passé ah oui c'est vrai faut quand même que j'aille chercher le rocher le rocher monégas là aussi si vous l'avance est plus vite aussi dans le jeu n'hésitez pas à faire la technique du jeu tiens le rocher non je lance quand j'ai pas trop intérêt à faire de gaffe si j'ai envie de vous montrer le second niveau c'est pas grave il y en a encore un je crois non ligne élue préhistorique j'ai là aussi son coup de pied sauté qui est totalement charismatique c'est c'est quelque chose pas grave tout à l'heure on avait voulu jouer propre faut pas jouer propre avec choc voilà l'eau normalement il y a un grand rocher c'est parfait alors j'étais un peu trop loin non parfait par contre j'ai peut-être pas dû faire mon coup de pied sauté qui m'a rendu célèbre voilà ça a l'air d'aller d'ailleurs la suite aussi d'un chocro 2 le fils de choc vous avez l'occasion salle à ça ça ne parait rien est ce que je viens de faire c'est un passage qui m'a rendu fou les premières voies je je comprenais pas moi je fais partie je fais partie de la secte des gens qui ont les choses devant les yeux mais qui voit pas c'est comme ça non j'aurais pas dû aller tout de suite voilà alors comme tous les boss de ces jeux de plateforme assez dirigiste il ya une méthode la méthode c'est celle là c'est la seule méthode certes c'est long il c'est un boss qui est très loin bas pas parce qu'il est dur parce que si vous voulez le faire de façon sécurisée c'est la seule façon en tout cas c'est la seule façon que j'ai trouvé et attention à le placement au niveau de la du petit buisson en haut voilà faut vraiment qu'il soit aux petits oignons leur avance c'est bon voilà que si vous mettez un peu trop de temps le boss pardonnez moi c'est toute cette poussière que j'ai soulevé à débrancher mais mes deux moniteurs et à déplacer mon vieux pc que je voulais fêter la victoire cassant du dinosaure ce que tout homme censé fait en fin de journée bien sûr normalement il reste encore un hit je crois bon après je me suis fait toucher j'ai fait n'importe quoi c'est pas grave encore une fois peut-être non la première fois je suis arrivé face à ce boss j'avais l'impression qu'ils pouvaient jamais mourir surtout j'essayais de jouer un peu n'importe comment et je pense qu'ils doivent avoir une méthode peut-être un peu plus rapide pour faire en sorte de le toucher sans avoir à attendre en fait qu'il fasse une un petit aller-retour hop voilà donc là maintenant on est arrivé à l'endroit pile où je voulais arriver pour conclure cette vidéo mais on va quand même continuer à jouer quelques minutes on va dire on va pas compter ce que quand on aime on aime on compte pas et je crois que ça fait partie des jeux que j'aime bien même si la musique bon ils en ont fait une très bien ils auraient pu en faire une deuxième ah oui je vois ici le dessin sur le rocher ça fait penser quelque temps c'est pas vrai falloir je ressors cette anecdote c'est pas bien j'ai été à une conférence je vous dirai pas de qui de quoi parce que sinon c'est pas que je vais savoir des ennuis mais pour que la personne parlait de l'ère préhistorique et tout machin elle montre une image pour illustrer un truc un propos qui va venir dans les cinq six minutes après mais quand même essayer de gagner du temps parce qu'on a une personne qui visiblement je sais pas si c'est un traité des chemins de fer ou un économiste à la tête enfin bref quelqu'un visiblement qui voilà qui lui il avait son temps mais voilà il s'en foutait le mec lui a pris la tête a pris la tête à l'intervenant pendant quatre ou cinq minutes parce que non c'est pas bien faut pas faire ça du coup maintenant à chaque fois je vois une photo de dessin dans d'une grotte façon voilà grotte de lascaux je repense à ça et je ris beaucoup et le pire c'est qu'au bout d'un moment comme ça commence à sous les personnes et que j'ai un peu quand même de deux bouteilles en tant que conférencier donc j'ai voulu quand même aider en disant monsieur bon ça sert à nous nous poliser le débat vous expliquera la fin quoi c'est quelque part s'ils voulaient vous en prendre l'arbitre dans tout mal j'ai dedans sport de combat c'est c'est à la fin quoi on lui met pas une patate entre les rounds quoi ça c'est pas on s'explique à la fin je me suis pris un retour de bâton infini mais ça m'a fait beaucoup rire parce que je suis comme je m'en fous en fait de genre de choses et c'était très drôle ouais quoi chaque fois je vous joue à ça maintenant je repense à ce monsieur qui visiblement avait beaucoup de temps à perdre et en plus le jour là j'étais venu assister à une conférence en plus jamais de mémoire si je me souviens bien j'étais pris du dos j'étais vraiment très 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 mal en point et en plus de ça l'intervenant devait repartir je crois un truc genre 12 heures ou 13 heures parce qu'elle avait un train et à cause de ce monsieur on a perdu en tout 20 minutes et du coup j'ai jamais pu entendre tout l'argumentaire c'était c'était vraiment très bien c'est vraiment top la classe enfin voilà c'était la petite anecdote homme des cavernes et là vous allez me dire mais chou pourquoi tu vas assister à des trucs comme ça parce qu'on m'avait invité par dit et mais si on vous invite à un truc même si ça vous intéresse pas forcément bah vous y allez voilà s'appelle s'appelle du respect de la politesse continue encore de trois minutes ouais parce que bon après tout perdu deux trois minutes à parler de les hommes des cavernes par contre on je parlais tout à l'heure de second opus son of chuck et j'ignore si le jeu existe sur un autre support que sur l'amiga ça par contre on fera on fera son of chuck un jour c'est promis ah oui d'accord donc lui peut faire yoga téléport d'accord ok d'accord donc tout à l'heure c'est là où j'ai pris les embrouilles de l'infini ouais c'est pas grave il reste une vie aller faut le tenter faut le tenter c'est vrai qu'on est d'accord que c'est pas c'est pas le jeu qui aurait pu propulser un personnage comme je crois comme étant la mascotte officielle ou non de l'amiga ce qui était plus ou moins qu'avec zoul j'ai voulu attendre en disant voilà c'est bon il va me laisser tranquille mais non donc ce coup-ci j'ai pu prendre le chemin vu dessus avec le roi les ennemis c'est qu'ils vont beaucoup trop vite et que votre votre attaque que ce soit le coup de brioche ou ou le qui ou le coup de pied steven sigal je vous raconterai un jour ah bah voilà on a pu aller un peu plus loin ah oui mais du coup je me souviens plus je me souviens plus du tout ah oui d'accord bon je me souviens plus du tout du coup bah c'est pas c'est pas dégueu de faire un game over là dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle sera écoutable regardable même si le son et l'image de ma tronche sont pas synchronisés mais ça c'est pas grave je vais essayer de régler ça d'ailleurs maintenant pourquoi attendre j'ai tellement l'habitude de regarder là pour la webcam que je fixe et je pense que j'ai beaucoup fixé un endroit voilà pour vous c'est pas le bon endroit enfin vrai j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à proposer des jeux pour les prochains quart d'heure amiga et amstrad c'est promis bon là je pense prendre des congés pendant 15 jours partir de la semaine prochaine j'essaie de faire en sorte que vous ayez de pas vous laisser sans rien les les vidéos les chroniques atari la prochaine c'est prévu pour début août je vais essayer de faire en sorte de la préparer comme ça je pars en vacances la vidéo est prêt à être posté à mon retour et puis ce sera bien les streams vont reprendre aussi en août puisque en juillet peut-être que si j'ai accès à une connexion 4g là je vais en vacances ce pourrait être rigolo faire un petit stream comme ça même si j'ai une connexion digitale ça pourrait être ça pourrait être très sympa enfin voilà j'espère ça vous a plu je pense aussi faire du stream de jeu nintendo switch quand j'aurai des jeux intéressants si c'est pour streamer du binding of isaac je les fais suffisamment sur cette chaîne je sais que vous n'êtes pas forcément friands du jeu on ne vais pas vous infliger ça surtout c'est un jeu auquel je peux jouer facile une heure par soirée quand j'en ai l'occasion sur ce portez vous bien des bisous et surtout à très bientôt et avant de vous quittez c'est promis il y aura des cartes d'heure nintendo des cartes d'heure sega pour faire en sorte voilà qu'il y ait des en plus des streams qui est des vidéos dans à peu près ce format là mais avec des jeux pour vous faire aussi découvrir des choses et aussi me faire découvrir des choses allez voilà sur ce je me somme et à très bientôt